... Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va se demander ce soir s'il est possible d'imaginer une autre Europe, une Europe politique, économique et sociale. On va interroger nos invités sur la place que doivent occuper les citoyens dans cette nouvelle Europe. On évoquera avec eux les statuts et la gouvernance qui devront être seules l'Europe de demain. L'Europe, c'est d'abord des nations et ensuite c'est des peuples. Et ils sont portés à la fois par une histoire commune, longtemps une histoire de violence et de guerre, et ils sont portés aussi par un destin commun. Ce destin, il est à la fois un destin de culture et de civilisation, mais il est aussi, de manière plus contraignante, un destin de peser dans le monde sur le plan économique et sur le plan financier, dans une mondialisation contre laquelle il est inutile de lutter, parce que, en tout cas, on peut lutter contre ces dérives, mais pas contre le fait que le monde est globalisé. Donc je dirais qu'au fond, la France c'est ma patrie et l'Europe c'est notre destin. L'Europe s'est bâtie autour de l'idée de libre marché. C'est une idée, pas une mauvaise idée, comme la redistribution n'est pas une mauvaise idée, mais passer un certain seuil, ça devient une idéologie. Comme la redistribution est une bonne idée, mais le communisme est une idéologie, le marché c'est un outil, et c'est devenu à travers l'Europe une idéologie qui a écrasé cette redistribution. Et qu'est-ce que l'Europe a de caractéristique par rapport aux autres continents et dans le monde aujourd'hui ? C'est probablement de porter l'idée d'une culture. L'Europe c'est Mozart, l'Europe c'est Cambridge, l'Europe c'est la Sorbonne, l'Europe c'est vraiment le fait que la culture n'est pas une marchandise. On est au cœur de ces négociations euro-américaines, et on voit bien que l'Union européenne c'est une machine à détruire ce qui est propre à l'Europe. Quand vous êtes en croissance, et quand vous avez une prospérité, vous ne vous méfiez pas de l'autre, et vous avez plutôt tendance à lui tendre la main, et je dirais à favoriser les échanges. Quand vous êtes en situation de crise, on le voit dans tous les pays d'Europe, il y a un repli, une tendance au repli, et donc déjà une attitude qui est anti-européenne. Ensuite il y a un poison mortel que tous les hommes politiques, les femmes politiques de ce pays, plus encore en France qu'ailleurs, a instillé contre l'Europe. Quand on dit c'est pas moi, c'est l'Europe, c'est une fumisterie. Et puis enfin, bon, je veux dire que chacun sait que la xénophobie, elle remonte dans les périodes de crise, et que donc il y a un repli sur la nation, avec une autre idée, c'est, je veux bien qu'on soit solidaires de moi, mais je veux pas avoir la discipline que l'on m'impose. Moi je suis un Européen convaincu, conscient effectivement, que l'Europe ne répond pas aujourd'hui aux enjeux qui sont attendus par nos concitoyens, et pas seulement français. Il faut regarder le sentiment de l'opinion des peuples européens aujourd'hui vis-à-vis de cette grande institution. Et on peut être un Européen convaincu et critiquer le fonctionnement de l'Europe. Parce que je considère que l'Europe n'est pas assez démocratique, elle échappe à la volonté des peuples, et d'ailleurs les peuples sont consultés à chaque échéance européenne, mais ils ont quand même le sentiment que les décisions se prennent, pas toujours comme ils le souhaiteraient. Deuxièmement, effectivement, je pense que cette Europe n'est pas assez sociale, et que donc de fait on a le sentiment de vivre une Europe qui crée du dumping, et donc une concurrence entre les États membres de l'Union Européenne. On a une compétition intra-européenne, et on n'a pas le sentiment d'être plus forts ensemble contre l'Asie, les États-Unis, qui sont effectivement de grands continents, et finalement on a le sentiment de s'affaiblir entre nous. Tous les Européens disent arrêtez d'élargir, approfondissez. En réalité, on part par un petit noyau, on part sur la paix. La paix entre la France et l'Allemagne, essentiellement, mais quand même. Rien à voir avec l'Europe, hein ? Rien à voir, c'est De Gaulle et Adénauer, ça n'a aucun rapport avec le traité européen. En fait, ils sont quand même dans deux pays essentiels de l'Europe. Jean-Léon est ici terminé rapidement, Guillaume Bigot. Donc chaque fois qu'un pays rentre dans la démocratie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, ils rentrent dans l'espace démocratique. Quand le rideau de fer tombe, l'ensemble des pays de l'Est qui ont une histoire européenne demandent à rentrer dans l'Europe et ils rentrent dans l'Europe. Et on vit comme on vit en croissance, on se dit, ben finalement, quand on devient démocratique, l'idéal, on rentre dans l'Europe. Et le fait de rentrer dans l'Europe, presque, on peut rentrer aussi dans la zone euro sans critères, la Grèce, uniquement en se disant, et dès que tu es dans la zone euro, tu empruntes à un taux très bas et donc tu as une prospérité fantastique. Ça marche bien en période de croissance. En période de crise, eh bien tout d'un coup, on est face à la dérégulation du capitalisme international, à des dettes souveraines qui sont inaccessibles. Et donc le citoyen, il dit, attends, ça ne me protège pas ce truc-là. Deux autres éléments. Rapidement, terminez. Qui c'est le chef de l'Europe ? Vous savez qui c'est le chef, vous ? Bon, voilà. Eh bien, vous ne savez pas. Rompe-lui, c'est le chef. Voilà. Van Rompuy qui arrive et qui dit, c'est moi le chef. Barozo qui dit, vous rigolez, c'est moi le chef. Et puis le président du Parlement européen qui dit, vous taisez tous là. Moi, je m'appelle Schulz et moi, je suis le chef du Parlement, donc du peuple démocratique, des peuples démocratiques d'Europe. Eh bien, tant qu'il n'y aura pas un leadership, c'est-à-dire un chef, eh bien, on se trouvera dans une Europe dans laquelle il n'y aura pas de visage, il n'y aura pas d'action concrète et on dira toujours, à Bruxelles. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait. Si vous avez des drapeaux, vous savez, les drapeaux avec les étoiles, c'est comme les drapeaux avec les fossiles et le marteau. Vous pouvez les garder. Dans 30 ans, je vous prends le pari, je vous mets mon billet, ça sera des choses que vous pourrez revendre aux puces. Voilà. C'est sûr et certain. Pourquoi ? Je ne peux pas hurler, dangereusement pas. Non, non, attendez, j'essaie-moi de terminer. Cette position semble radicale, en réalité, elle n'est pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une erreur de base. Généralement, dans l'histoire des peuples, il y a d'abord des peuples. Autrement dit, il y a d'abord une légitimité, il y a une volonté et les peuples créent des institutions pour aller avec. Et le problème dans l'Europe, il est très simple à comprendre. Moi, je ne suis pas un neurosceptique, je suis quelqu'un d'extrêmement favorable à l'Europe, extrêmement favorable à Airbus, extrêmement favorable à des coopérations concrètes. Quand on a un projet ensemble, quand 10 personnes veulent s'associer, elles ont un projet, elles se mettent ensemble, ça fonctionne. Mais vous ne créez pas les institutions avant d'avoir le projet. L'idée de base de l'Europe, c'est qu'on a dit on va créer des institutions, ça va créer un peuple, ça va sécréter un peuple. Ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. La commission a le pouvoir d'initiative. Tous les textes qui passent au Conseil ou au Parlement, c'est la commission qui les concocte. Est-ce normal que le président de la commission ne soit pas élu par le peuple ? C'est hallucinant. Moi, je pense effectivement qu'il faut élire au plus vite le président de la commission européenne par le peuple et que chaque président candidat puisse faire campagne pour expliquer au peuple européen ce qu'il portera, ce qu'il prônera. en tant que président de la commission. Ça veut dire qu'est-ce qu'il concoctera, qu'est-ce qu'il élaborera comme texte qu'il soumettra au Conseil et qu'il soumettra au Parlement ? En gros, c'est quoi la direction politique ? L'Europe aujourd'hui manque cruellement de cap politique. Non, je suis très inquiet parce que je suis d'accord avec lui.